bonjour bonsoir à tous on est de retour sur jet cocoon j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on allait faire du coup parce que j'avais pas tilté mais du coup si ma boue me dit qu'elle peut pas garder beaucoup de coco il va falloir que j'emmène ceci tout simplement très rapidement dès le début et que je garde seulement celle que je veux je suppose que je vais devoir fusionner histoire de l'améliorer un peu je voulais essayer quelques trucs parce qu'il me semble que j'ai récupéré pas mal de monstre d'eau il y a moyen peut-être de faire un truc étrangement je crois savoir quand même parle du fils de forgeron qui est parti de chez lui mais j'ai essayé de parler un petit peu aux gens on avait vu ça mais au final ça n'a pas entraîné spécialement de quatre secondaires qu'est ce que ça fait si j'essaie de fusionner un patron avec un au mâle par exemple je ne dois pas y aller pour le style mais je sais pas ça c'est pas je suis en train de demander façon j'ai sauvegardé on va essayer un truc on essaye un patron et je peux faire des choses en train de changer des tromperies j'ai aussi en train de lancer un patron et des tromperies de l'autre côté on va prendre un autre mâle et on va le bien comprendre C'est pas un autre homard, parce que c'est fred... Non, pas un autre homard. Je vais prendre l'insecte, là. Il faut changer son nom. Si ça se trouve, c'est le seul art qu'on peut avoir dans le jeu. Du coup, c'est un petit peu con de faire ça, mais c'est pas... C'est pas très grave. Mokumbu... OJ, Mokumbu... C'est un peu horrible, mais je sais que comme ça, du coup, ça garde le... Le skin de Mokumbu. Donc, on va voir ce que ça fait. OJ... Je pense que je vais revenir sur ma décision. Donc, je vais pas... Je vais pas... Ouais. Euh... J'ai moyen de faire une... Recharge automatique de ma safe state. Je vais faire ça. Voilà, c'est bon. Comme ça, j'ai aucune... J'ai aucune association qui a été faite avec un patron. Je verrai plus tard avec lui. J'ai déjà mon association de créatures d'air. Et je vais garder les trois que j'ai sur moi, comme ça. Euh... On va... On va faire la forêt de la libellule avec ces trois-là. Mais, comme quoi... Ça permet de confirmer que c'est... C'est vraiment... Ça se différencie de Pokémon. Ou le but, c'est vraiment de tous les choper. Parce que là, on en chope une dizaine et Mabou nous dit, écoute, j'ai plus de place. Il va falloir d'un associé ou d'un... Tisse des cocons. Donc, euh... Là, à la limite, j'essaierai d'en capturer quand il y a des doubles, encore une fois. Mais sur place, je vais devoir sans doute les associer ou euh... Ou m'en débarrasser. Donc euh... A voir. J'ai déjà une créature d'air, du coup. Il va me falloir une créature pour chaque élément, je suppose. Et après, je suppose qu'il faudra même que je fasse des créatures... Double, voire triple élément. Du coup, je t'ai pas passé par là, à la limite. Il y a une tablette. Est-ce que j'ai ramené avec moi une créature de même ? Du tout. C'est la seule que j'ai pas ramenée d'ailleurs. C'est une bonne occasion d'entraîner mon Mardrègue. Entre les Faux ou Bar-Lige. Ok. Ça, c'est bien, ça. Je peux l'empoisonner. Ah, bien sûr. J'ai le ressé, quand même. Le poison a l'air de ne pas pouvoir rater, enfin, l'attaque peut rater, mais l'effet du poison ne rate pas si l'attaque passe, j'ai l'impression. C'est intéressant comme la fusion fonctionne, n'empêche parce que le Mardrègue n'a pas d'ailes, mais comme j'ai fusionné avec un truc qui vole, ça a l'air qu'il a une sorte d'ailes d'insectes. Je suis vraiment pas assisté à utiliser mes créatures, surtout que celle-là je l'ai déjà maxée la Mardrègue, donc il n'y a pas besoin de… j'ai pas vu la barre d'expérience monter. Elle a dû monter un tout petit peu et j'ai pas fait gaffe. Sinon c'est un bug, je pense. Ou alors les fusions elles montent très lentement et je m'étais pas rendu compte de ça. connaissance 4. Le sommeil vous empêche d'agir, vos caractéristiques physiques et magiques décroissent et vous subissez plus de dégâts à chaque attaque. d'accord, ça me l'aurait dit je pense donc ça m'a pas l'air d'être… ça m'a pas l'air d'être le genre de… comment dire… de sommeil où si on se fait attaquer une fois ça nous réveille. Je vais faire le combat un petit peu différemment sur celui-là, je vais taper surtout avec le vent et la je vais avec une créature. ça fait pas très mal le vent et la jeunesse derrière. C'est un groupe de petits coups. C'est un peu plus de petits coups. C'est un peu plus de petits coups. C'est un peu plus de petits coups. J'imagine que stratégiquement dans les fusions pour fin de la vidéo fait c'est vrai que moi jeune mais j'ai été un petit peu au pif mais je ne crois pas que ce soit un jeu si difficile qu'on ait besoin de faire des fusions hyper optimisées. On verra sur le coup si jamais c'est le cas mais… Je ne pense pas. Ok c'est bon j'ai une petite montée au 9.5 assez rapide au final. Allez. On est là pour Pex un peu. Je vais faire la même je pense. Sauf que je vais m'envoyer pas trop ça. Je n'ai pas l'impression que la difficulté du jeu augmente de façon… Je pense qu'au rythme que je prends ça doit être assez simple quand même. J'ai oublié de racheter du jeu de compte. Ça par contre c'est pas très très intelligent de me parler. Bon après je sais qu'on va récupérer dans les coups et dans les… Je vais juste… Si moi j'aurais déjà le blessé après tout. Il attaque bien quand même. Alors… Petit level 6. Toutes les stats qu'on devant pas mal donc… Les level up sont assez satisfaisants dans ce jeu je crois. Euh… Je sais je ne sais pas de… Ah j'ai juste une Mugur ta mère. Ouais c'est vraiment pas intelligent ça. Bon. Je vais essayer de combattre un petit peu plus avec les créatures. Fais chier. De toute façon j'ai plein de soin pour les créatures. C'est pas grave si… C'est mieux si je les envoie elles. Je vais continuer de combattre avec moi. Je vais le garder moi en ce moment parce que j'ai un seul soin. Si jamais il va falloir que je me serve de lui plus tard. Il faut en garder un peu safe. Ça doit le faire une dose là. C'est vraiment pas mal résistant. Très bien. Il faut en mettre la défense. On va admettre que la défense dans ce jeu, c'est pas très utile si on a une seule créature. Pour les ennemis, c'est assez utile s'ils sont deux. Pour moi par contre, j'ai aucun intérêt de faire ça. Il faut juste que j'attaque de toute façon parce que si je fais défense… Peut-être qu'avec le poison il y a des stratégies à établir. mais je peux pas mal le faire. Tant que je tombe sur cet ennemi, je pense que je vais envoyer mon Mardrig à moi avec le poison. Il récupère les points de vie. Il récupère la mana aussi. Il fait comme ça à chaque fois. J'ai pas tilté ça, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'était pas monté de niveaux ? Non, même pas. Je me rappelle, il était niveau 5 aussi au combat d'un. Je regarde un clou, 56-18. Ah ouais, ça remet à 76-25 alors qu'il était à 56-18. Ok, ok. C'est sympa, à chaque combat, ça redonne une partie des points de vie des points de mana. Ça fait pas ça pour le vent, par contre. Je n'avais pas vu de monstre. Je pense que ce serait la planerie, je pense, si on envoyait un Baker. Mais on voyait si ça va être de l'imposé dans une vidéo. Je ne peux pas m'en servir de bardaï, je pense. J'ai bien fait de faire ces questions. Ah, ça n'a pas empoisonné, mais heureusement. Je retiens ce que j'ai dit au début d'épisode, l'empoisonnement n'est pas obligatoire. Ah si, ça a marché. Il n'est pas n'imilisé. Si Mardrig a moyen de se focus. Histoire d'être en AV1. Et je pense que je changerai de monstre pour... ...un que l'autre avec... Je vais peut-être combattre un petit peu avec lui aussi. Mais le problème c'est qu'il est faible contre l'air, je ne suis pas trop envie de risquer. Oh, une petite attaque d'eau. Oh, gros dégâts. J'ai l'impression que leur patron de base est plus puissant que la plupart des autres monstres. Mais il m'a l'air unique aussi. Je me demande vraiment s'il évolue, parce que le dragon que j'ai combattu dans le rêve au début du jeu, il était bien développé avec des grandes ailes et tout ça. Il y a un patron, j'ai du mal de le voir rester bébé comme ça tout le long. Ok, non, je n'étais pas du tout allé là, là, la info. C'est vraiment une sorte de labyrinthe. Il n'y a pas de cartes en plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelque chose, il semble que quelque chose a été extrait de la pierre. Pas l'air d'avoir intérêt d'aller par là à part affronter le petit monstre. Je vais soigner. Je suis obligé, je suis obligé de m'envoyer lui. Je suis obligé de m'envoyer. Merci ça se trouve, c'est un chiffre fixe mais c'est ce que ça a fait pour cette méthode. C'est comme ça le puzzle, c'est un good bike. Si vous suivez ma série sur Darkest Dungeon, je suis très très poison donc je sais que si je suis de droite, je n'ai plus besoin d'attaquer, il va mourir. C'est un petit peu mes stratégies dans les RG, c'est mieux pour les bozos. J'aime bien, c'est efficace je trouve. Je ne me suis pas du tout servi de Tarbaker mais il y a moyen que je tombe sur un monstre d'eau et que j'en ai besoin à ce moment-là. J'aurais peut-être pas le soigné à chaque fois mais on ne sait jamais. J'ai assez de soin pour les monstres. Cette zone aussi ne sert à rien au final. Pour ça je suppose qu'il va falloir que je fasse quelque chose, la porte ne bougera pas. Il va falloir que je ramène quelque chose ici pour ouvrir la porte. Pour moi on a découvert ça dans cette zone. Est-ce que ça ne me ramènerait pas ? Il y a une tablette. Il va falloir que je repose ce chemin pour aller à l'endroit que j'avais trouvé dans le dernier épisode. J'ai pas d'équipe N. Il ne voit pas ce niveau 6 le Marderai donc c'est assez cool. C'est un concept quand même très intéressant. Les combats RPG comme ça avec fusion. Surtout que si il y a 113 monstres, ils ne pouvaient pas vraiment... Enfin, eux-mêmes ils ne connaissent pas toutes les combinaisons possibles. Les fusion des monstres et les résultats. C'est ça qui est intéressant. C'est que tous les joueurs... ... ont leur propre... ... leur propre partie quoi. Je pense que mon Marderai là il y a beaucoup de gens qui ont le même. Un petit niveau 6 avec 100 HP, ça c'est assez sympa. J'essaierai du coup d'entraîner un petit peu le Terbaker mais le problème c'est que je ne peux pas commencer le combat avec lui. Le tablette est posé au TLSG. Magie 1 ramassée. C'est pas une connaissance, c'est Magie 1. En position de défense, vous récupérez du mana et vous encaissez moins de négats. Ah, je ne savais pas quand on récupérait du mana, ça me donne plus d'intérêt de faire défense d'ailleurs. Après on a défend efficacement pour utiliser ensuite vos attaques magiques. Bah je pourrais le faire avec mes monstres plutôt que de juste tout balancer et de dire qu'ils ne servent plus à rien. C'est intéressant. C'est sympa de mettre des connaissances comme ça mine de rien. C'est à dire depuis le début je ne pense pas avoir appris grand chose mais là ouais. Ça me donne une info très utile qui n'est pas évidente comme ça au premier abord. Parce que quand j'ai passé le tuto de la défense, il ne m'a pas dit ça quoi. Donc je vais récupérer du mana. C'est toujours très difficile de déterminer si on peut aller à un certain endroit ou pas dans ce type de jeu. De toute façon on s'en fait des niveaux. Donc normalement je devrais retrouver. Je ne crois pas qu'il y avait eu de séparation spécifique là où je suis allé dans le dernier épisode. Je vais commencer. Ah si, il y avait un endroit avec le couloir de lumière là. Ok, ici j'étais déjà allé. Euh, ça sert à rien ici. C'est parce que j'avais touché un mur qui s'était allumé. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait d'autres. J'y suis pas allé dans le couloir de lumière du coup parce que ça me semblait... J'étais en train de me demander si je l'avais déjà capturé. Et oui. C'est bien celui que j'avais. Ils sont deux. Ils sont deux. Et ils sont faibles à la terre. Ils sont faibles. Il n'a pas d'attaque de terre. Je vais rien faire comme dégâts quoi tu vois. Ok, ça va être une 8 pour moi je pense. Est-ce que c'est Terbekar qui est faible ? Je pensais vraiment pas que ça allait être à 2 mais ça, ça n'aide pas. Jusqu'à maintenant la fuite n'a toujours pas échoué, je me demande si c'est possible que ça a échoué. J'aimerais bien l'attaquer mais j'aimerais bien qu'il soit seul. De toute façon si il l'est pas je peux m'enfuir avec le vent. Oh ! Bah le coffre ! Qu'est-ce que c'était que cette réaction ? Ok ils sont 2, moi je m'enfuis. De toute façon ça me sert pas à grand chose je pense d'entraîner Terbekar parce que je pense pas que je le garderai en tant que tel. Et j'essaierai de me faire une créature de terre. Donc c'est cool si je peux entraîner Marley. Ok. So Agni, So Agni 2, Couronne d'Argent. Bon je suppose que So Agni c'est des trucs de dégâts de feu. Ok il n'y a rien ici. Et du coup, Couronne d'Argent ça me baisse ma défense et ça me manque bien ma défense magique. Je pense pas vouloir augmenter ma défense magique particulièrement. Je suis beaucoup plus attaques physiques, défense physiques dans ce type de jeu parce que j'ai plus la référence de quel type de dégâts ça me ferait. Ok. Je me doute Livret 2 donc ça sert à rien de l'attaquer lui. J'aimerais mieux attaquer le... Il faudrait que je passe quelques captures aussi. Mais le truc c'est que le vent il est un peu lourd en point de vie. J'aimerais éviter de... Bon t'as risqué. J'étais pas du tout passé par là. Y'a tellement de zones. Ok. Tiens, mais qu'avons nous là ? Tu n'es pas un peu jeune pour un maître des cocons ? Tu n'es qu'un imposteur. Va jouer ailleurs avec tes lucioles. Tu es ici sur mon territoire. Tu crois vraiment que tu es le meilleur ? Parfait. Tu ne me laisses guère le choix. J'ai envie d'attaquer une fois normalement pour voir est-ce que lui il va invoquer quelqu'un ou c'est juste un échange comme ça. Ok, il se prend des bons dégâts. Ok, il fait une invocation aussi. C'est vraiment une chèvre en plus. Allez, tu as bien fait de m'envoyer une créature de feu. C'est moi ou c'est une sorte de... De rat chèvre avec une corne et qui prend une position de combat de boxe. J'aime beaucoup le design de sa créature. C'est moi qui attaque. C'est moi qui attaque. Il n'est pas élémentaire donc ça me sert à dire. Ça ne sert à rien. Allez. Je pense qu'il n'y avait qu'une seule créature. Je devrais pouvoir le battre facilement. C'est même pas très facile s'il me laisse mon tour. Noix sauvage, c'est cool. On peut remonter des points de vie et ça va même me soigner. Je te ferai payer ton impudence. Ah t'avais l'occasion de me le faire payer là mais... Clé Larve ramassée. Est-ce que c'est la clé que je dois utiliser au début ? Noix sauvage. Augmente le maximum de santé. Ah. De toute façon je peux le donner qu'à le vent à chaque fois. Et j'ai 104 points de vie maintenant avec le vent. Arpatro a un peu mal mais je vais faire un combat avec Mardraig et comme ça il récupérera. Une tablette a été abandonnée encore pour des chasseurs. Des gentilles de dire des chasseurs. Votre puissance d'attaque pour chaque élément dépend de la quantité poupée élémentaire que vous avez. Je suis pas sûr d'avoir poupée. Ah euh... J'imagine que ça veut dire qu'une créature qui n'est que de l'eau va être très puissante dans l'eau. Mais une créature qui est eau, r, sera moins puissante dans l'eau qu'une créature qui est que eau, je suppose. Je suis pas là. Ok. Ici l'intérêt de cette zone c'était juste de récupérer la clé je suppose. Ah c'est un nouveau lui. Vers cette terre normalement. Ah merde ils sont deux. Là c'est cool vous savez c'est vrai que Mardraig il est de l'air. Je vais en empoisonner un et battre l'autre. Ça va permettre de capturer celui qui est empoisonné. Mardraig il est de l'air de l'air de l'air pour éviter. J'essaie de les appelerant de l'air. Mais on a l'air plus beau ! Il y a plus de taille. D'un seul dernier côté. Je ne sais même pas ce qu'il a fait là-dedans, il a eu son tour, mais il a un peu gâché, j'ai l'impression. Lui il me servira pour ma créature de terre, clairement, et surtout, c'est vrai que j'ai assez un petit peu moins que je n'ai pas capturé, donc il va falloir que j'essaie de montrer un petit peu le niveau aussi le vent. Petite attaque de plus. J'ai la possibilité de rater une fois, mais pas deux. Si moi il meurt. Si t'es pas trappé. Je me demande si à force de quitter et revenir dans une zone qui fait que... Bah là il y avait des tortues bleues, donc des tortues de l'eau, et à force là, quand je reviens, elles sont devenues des tortues de terre. Je me demande s'il y a un truc qui déclenche ça en fait. Je crois que j'avais tout fait à gauche, et bien un coffre et tout. Ah, je me rappelle, j'avais pas été beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Je voulais voir si je pouvais l'éviter, mais c'est pas le cas. Je vais fuir. J'ai pas de monstre de feu, donc ça me fait un peu chier de devoir les combattre. Je pense que ça sera nécessaire plus tard que je fasse des... Enfin... Nécessaire dans le sens indispensable, que je fasse des monstres combinés. Parce que là, au final, je pourrais me faire un monstre genre feu et air ou un truc comme ça. Histoire que j'ai toujours... ... mon moyen de me débrouiller contre un élément. Qui est un élément particulier... ... entre lequel j'ai pas grand chose à faire. Euh... Oui, non, n'importe quoi. Fallait que je passe à gauche, il me semble. Et là-bas, il y avait des sortes de... ... de scarabée d'eau, là. J'ai plus l'air d'être là. Il y en a de fermer au bout de là. Ouais. Euh... Et je crois qu'il aurait fallu que je retourne effectivement à l'entrée. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est juste des créatures de feu. Je suis tellement con que je devrais juste envoyer Arpatron pour en tuer un sur les deux. Parce que là je suis juste en train de prendre des dégâts pour rien du tout. Je suis presque sûr qu'il a grandi. Je suis presque sûr qu'il a grandi. Il a grandi, il a grossi. Non ! Je pensais pas le one shot, merde. Je pensais que l'attaque de corne était moins efficace que l'autre. C'est pas grave. Ça l'entraîne. Et ouais, je suis presque sûr qu'il a grossi et tout. Ah, je crois que la porte, ça doit être la porte du centre qui est bougé je suppose. Et du coup il va falloir quand même que je vois c'est quoi cette histoire de porte avec la clé que j'ai ramassé avec le bocadier là. Ah mais non ! Je crois que la clé que j'ai ramassé c'est pour euh... ... 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 Je lui ai mis la moche, heuuuuh, de toute façon c'est pas le but de mon truc, heuuuuh, des mails frais, qu'est ce que ça donne, ça fait un insecte, ok, littéralement quoi. Heuuuuh, HTML, ça va me faire une horreur hein, je suis sûr, mais... Si c'est bien ce que je voulais. Alors que va donner l'association des deux derniers ? Dans les deux cas j'ai un peu peur. Ok. Oui j'accorde plus d'importance au skin, à l'apparence qu'elle. Ok, c'est une petite horreur mais j'ai vu les stats et tout et... Bah je le trouve mieux que l'autre. Ok. C'est quand même une abomination. Je tiens à le préciser. J'allais dire, de toute façon j'ai pas besoin de... Faut que je lui mette les deux coeurs pour que je me retienne, que c'est un WSD. Euh... D'autres associations, non. J'ai terminé pour cette fois. Euh... Je pense que je suis surtout retourné au village, voilà. Bon, merde, j'aurais du... Du coup, j'aurais du demander de la mettre dans mon équipe. Euh... Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Mais en gros, j'ai plus besoin d'outisser. Parce que j'ai plus besoin d'acheter quelque chose pour m'améliorer pour l'instant. Donc j'ai pas fini la forêt de l'Ellibail en tout cas. Euh... Donc pour l'instant, quand je rentre, c'est surtout pour me soigner et m'équiper, voilà, des bonnes créatures. Art Patron, je suppose que c'est la créature que je garderai. J'essaierai de voir si je tombe pas sur des bonnes créatures d'eau pour l'améliorer. Donc il me faudra une créature de terre de plus et je pourrais faire une fusion des créatures de terre. Euh... Donc... On en a bientôt terminé, je pense, pour la forêt de l'Ellibail. Il faudrait que j'y retourne. Active la porte. Je suppose que c'est ça le prochain truc à faire. Et... Euh... Je devrais être capable de la terminer. Allez, je vous remercie d'avoir aidé cet épisode et je dis à la prochaine sur Jettin. Sous-titrage Société Radio-Canada